Salut, aujourd'hui je continue un tout petit peu avec ce sujet général d'innovation, de changement technologique et je place tout ça dans le même contexte qu'hier. Hier j'ai fait une mise à jour en anglais où j'ai placé un modèle que j'ai publié ce printemps, le modèle que j'appelle la monétisation de changement technologique dans le contexte d'une variable de contrôle, une variable qui s'appelle le déficit alimentaire qui est publié par la Banque mondiale. Aujourd'hui j'ai fait la même chose avec la fonction de production de Cobb-Daglas dans sa version la plus classique comme elle a été présentée en 1928 par Charles Cobb et Paul Douglas. et des résultats intéressants, un exemple d'une théorie scientifique qui marche en général mais nous ne savons pas comment. Voilà, alors je vous souhaite une bonne lecture ce dimanche matin. A bientôt, salut !